La femme est au centre de sa démarche plastique. La femme représentée dans sa totalité auparavant un cadrage plus serré, qui rappelle qu'Alixir est également photographe. Permit une mise en scène du corps qui est aussi prétexte à laisser libre cours à un graphisme qui fait écho pour certaines encres aux années 70 et pour d'autres où se met le cours des couleurs aux années minures du Moyen-Âge. Et c'est dans cette spirale du temps que nous entraîne la plasticienne Alixir. On est happé par un tourbillon que l'on trouve systématiquement sous forme de dessin entourant le corps en mouvement et qui peut être inspiré des personnages issus des héros de fantasie, ou sur le corps même de la femme, le graphisme bleu, qui, elle, pose lassivement et qui peut rappeler les années pop. Les sculptures mobiles ou dentaires, en dentaire ou voile, tout en grâce, légèreté, transparence, apportent une autre dimension à cet univers, qui, s'il est évidemment empreint de féminité, conforte aussi une part de masculinité. Comme le yin et le yang, ici, tout se complète, à chacun d'y apporter son propre regard. Et c'est un autre regard, celui du sculpteur Hans Magdarmé, qui nous est permis de partager, à travers les points d'une finition parfaite. Des sculptures aux lignes épurées traitant de sujets récurrents, comme la famille, le couple et l'art, par le biais de la danse, de la littérature, de la musique. Une forme d'élévation, une volonté évidente de connaissance, une des sculptures ne s'appelle-t-elle pas le savoir ? Ce vers quoi l'homme peut tendre et à quoi il peut prétendre ? L'amour familial, des sentiments amoureux, l'amour charnel, l'amour des arts. Tout dans le travail du sculpteur Hans Magdarmé est un cri d'amour, une volonté d'équilibre, d'harmonie, qu'il sait exprimer avec élégance par la maîtrise de son art. Il y a des influences classiques et une grande modernité, un clin d'œil à leur déco et des évocations qui sont plus d'origine, d'Afrique. Un univers riche qui permet d'apprécier toute la finesse de son travail. Au nom de la municipalité, un grand merci à tous les artistes, Alexia et Asuma Darmé, de nous proposer pour notre plus grand plaisir cette exposition, visible jusqu'au 2 décembre, à juste dire que c'est important. Donc merci, la parole effectivement à tous les artistes. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. C'est vous qu'on peut apprécier cette très belle exposition. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Je trouve que la présentation est bien faite déjà. Merci. Très joli texte. D'ailleurs, vous pouvez me donner le doigt. C'est pas toujours le cas, donc je veux remercier Isabelle. Et on ne va pas vous faire perdre plus de temps. Prenez le plaisir à regarder les œuvres. Et puis si vous avez des questions, je suis là. Merci. Merci à tous.